Donc bonjour à tous, je m'appelle Walid, élève ingénieur à Télécom Parité, qui voici mari et étudiante en design à Strat. Aujourd'hui on va vous présenter Koué. Donc, Koué, avant de commencer j'aimerais vous poser quelques questions. Qui parmi vous a déjà demandé à ses parents comment ils s'étaient rencontrés la première fois ? Super, une trentaine à peu près. Et qui parmi ceux qui ont levé la main aimerait garder un souvenir de ce moment de partage ? Donc un jour, j'ai demandé à mon père de me raconter comment s'est passée la première rencontre avec maman. Il m'a tout raconté, de A à Z, comment ça a commencé, les bits qu'il a fait, etc. J'ai adoré ce moment. Cependant, quand j'essaie de m'en rappeler, je me rends compte que j'ai oublié les détails, les expressions qu'elle a utilisées, sa tonalité, en bref, tout ce qui a fait de ce moment un moment merveilleux et unique. Alors, avec mon équipe, on s'est demandé comment on peut garder une trace de ce moment de partage de complicité. Les photos de famille, il y en a déjà beaucoup. Et ça ne raconte pas les histoires. La vidéo, selon nous, ça casse un peu la spontanéité de l'échange. Et pourquoi pas l'audio ? Parce que dans une société envahie par l'image, seul le timbre d'une voix et les tonalités ont souvent plus de force. Alors, on a créé Koué. C'est un jeu qu'on a appelé Koué pour favoriser le partage et la pérennisation des souvenirs sous forme auditive. Donc, voilà Koué, c'est un bel art à souvenirs audio. Et chaque feuille contenant un souvenir. Et la technologie derrière Koué, en fait, est simple. D'une part, on a les feuilles dans lesquelles nous avons intégré un dictaphone qui permet d'enregistrer un souvenir. Et d'autre part, on a la base qui permet de lire ces souvenirs enregistrés. Alors, comment se sert de Koué ? Sophie, vous voulez nous rejoindre pour faire la démonstration avec Marie ? Merci. Donc, premièrement, on commence par provoquer le rappel d'un souvenir via nos cartes d'inspiration. Sophie, vous devez tirer trois ou deux pictogrammes. Et à partir de ces images-là, quels souvenirs vous viennent ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. J'ai tiré des masques et un champ. Oui. Oui. Alors, moi, ça me rappelle des masques et un champ. Ça me rappelle quand je faisais des spectacles dans ma maison de vacances avec mes cousines. Et en effet, ça fait partie des moments qui me sont chers, que j'ai pu partager en famille. Merci Sophie, c'est un joli souvenir. Après, on construit notre arbre, l'arbre du Koué. Et le jeu consiste à faire jouer chacun des membres tour à tour. Une fois le jeu terminé, les anecdotes et les rires ayant été partagés, vous avez un bel objet design et vous pouvez réécouter seul ou avec d'autres. Par exemple, on va réécouter Sophie. Alors, moi, ça me rappelle, des masques et un champ, ça me rappelle quand je faisais des spectacles dans la maison de vacances avec mes cousines. Et là, je retrouve beaucoup plus facilement l'ambiance de ce moment. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que Koué respecte votre vie privée, car les données sont enregistrées sur l'objet et non pas dans le cloud. Nous avons construit ce projet dans le cadre de pré-design et sciences. Et notre équipe est pluridisciplinaire. Elle est composée de deux designers et deux élèves ingénieurs. Et ce que je retiens plus particulièrement, c'est la démarche design-conception. En fait, on a construit Koué sur plusieurs itérations suivant le design thinking. Et à chaque itération, on teste Koué avec des familles et on récolte leur feedback. Et finalement, nous avons pu élaborer une solution avec une expérience utilisateur simple et fluide. Et puis, ce que je suis très fier, c'est d'avoir gagné avec mon équipe le pré-design et sciences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci pour votre attention. J'ai une question bête. Je vous ai vu brancher le petit morceau de cube sur la base pour récupérer la voie. Donc là, l'enregistrement, il est fait dans le cube. Et le stick mémoire, il est dans le cube. Dans le morceau de bois. En fait, on a un dictaphone intégré dans chaque feuille. Chaque feuille, quand on a un souvenir. Donc il suffit d'enregistrer dans la feuille et après construire le thème. D'accord. Et donc l'idée, c'est qu'on peut capturer l'instant sans avoir la base. On peut aller voir la grand-mère et lui poser des questions avec le dictaphone sans se trimballer la base. Oui, c'est ça. D'accord. Et par contre, pourquoi vous avez besoin de brancher un fil ? Ça, c'est un problème de développement que vous n'avez pas réussi à finir ? Ou à terme, l'idée, ça serait qu'on pose le cube et que ça soit Bluetooth ? La base permet de la lecture de ces souvenirs enregistrés. Et en fait, nous sommes en train d'étudier d'autres possibilités pour rendre la connexion sans fil, soit par des tags RFID ou par Bluetooth. Et nous sommes en train d'étudier les différentes solutions. Mais l'essentiel, vraiment, on garde le même scénario d'usage. D'accord. Si vous aviez encore un an de plus et des moyens limités, vous feriez quoi comme changement sur ce système ? En fait, on compte développer Koei et fixer les prix avec un prix abordable et lancer une compagnie de crowdfunding, Kickstarter ou autre. Parce que là, le prix, c'est le petit bourseau de bois avec le dictaphone qui pose un problème ? Oui, pour le moins, c'est le prix des dictaphone qui va coûter très cher si on construit une version de Koei avec 20 briques après. D'accord. Ça coûte combien à l'heure actuelle, la petite... Est-ce qu'on compte vendre ou ça coûte combien pour l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, vous partez de quel point ? Pour le moment, ça coûte environ 30 euros. Par petite boîte de bois, par briques ? Non, c'est par briques. Si on compte, tous les briques fonctionnels. Pour le moment, on n'a que deux briques fonctionnelles. C'est quoi une pièce ? Comment ? C'est quoi une pièce ? Ça, c'est juste une éducation. Bonjour. Moi, j'ai une question toute bête. C'est quoi la durée de vie que vous estimez de cet objet ? Parce que si je veux faire un souvenir audio et que je veux l'écouter, je ne sais pas, 30 ans après, est-ce que votre estimation, c'est que ça marchera encore ou pas ? On compte numériser l'objet pour vraiment garder le souvenir le plus long possible. Et du coup, après, on avait aussi pensé à développer une application qui permettrait justement de... Parce que là, on a le totem physique. Et si, par exemple, moi, j'ai de la famille au Japon, si je joue au Japon avec mes grands-parents, enfin, ma famille au Japon, le totem physique va rester là-bas. Mais quand je rentre en France, j'aimerais bien retrouver les souvenirs qu'on a évoqués là-bas. Donc, l'idée, c'était de pouvoir avoir un totem dématérialisé à l'intérieur, donc, qui serait enfermé dans une application qu'on pourrait réécouter plus tard. Mais ça, pour l'instant, on n'a pas vraiment eu le temps de le développer complètement. Donc, vous avez parlé de scénario d'usage. Donc, pour vous, là, le scénario d'usage que vous avez développé, c'est le jeu. Oui, c'est ça. Vous en avez d'autres scénarios d'usage par rapport à... De scénario d'usage ? Alors, non, par contre, on avait pensé... Parce que là, on a parlé de famille. Mais le terme famille, il est quand même très large. On peut penser à notre propre famille, mais on peut aussi parler à une famille en termes de communauté. Donc, on avait pensé, notamment, soit aux écoles ou bien aux maisons de retraite. Et on a eu l'occasion, donc, de présenter le projet auparavant. Il y a deux personnes de France Alzheimer qui sont venues nous voir et qui nous ont dit que cet objet-là possède un scénario qui pourrait être très intéressant pour les personnes qui sont en maison de retraite ou bien les personnes qui sont en amont de la maladie d'Alzheimer pour, entre autres, pour décloisonner un petit peu, pour briser un peu les barrières, pour engager l'échange. Et du coup, voilà, on peut se dire que le totem a deux objectifs. Dans un premier temps, c'est de décloisonner un peu. Donc, c'est un prétexte un peu à l'échange. Et dans un deuxième temps, c'est aussi de pouvoir réécouter tous les souvenirs qui ont été enregistrés au moment d'une partie. Merci. Je peux prendre une question du public, si vous en avez. Ah, il y en a une là-bas. Bonjour, je vais me faire un peu provocateur. Si je prends mon téléphone, quelqu'un développe une appli pour enregistrer les souvenirs. Qu'est-ce que votre solution apporterait en plus par rapport à une application ? Alors là, l'idée, en fait, d'avoir un totem physique, déjà, c'était d'avoir justement de la matière, d'avoir quelque chose comme un jeu. Là, on l'a fait en bois. Donc, l'idée, c'était de rappeler un petit peu les jeux de construction quand on était enfant. Et justement, nous, notre premier cible, c'était les familles. Donc, l'idée, c'était aussi de rassembler un maximum de générations parce qu'on aimerait quand même que le lien se fasse à travers les générations. Donc, si on a juste, par exemple, un seul téléphone au milieu de la table qui enregistre, on trouvait que c'était justement un peu froid. On voulait justement qu'il y ait l'idée de construction, une sorte de jeu vraiment physique pour, comme l'expression qui dit amener sa pierre à l'édifice, on voit vraiment le totem qui se construit et on n'a pas juste le téléphone qui enregistre de manière immatérielle tous les souvenirs. Donc, on voulait vraiment apporter un côté vraiment physique et avec le bois, notamment, à notre jeu. Et faire vraiment créer quelque chose qui parle à toutes les générations et pas uniquement à une seule. Voilà. Merci. Je crois qu'il y avait encore une dernière toute petite question ou ça ira ? Non, c'est bon ? Super, merci beaucoup. Merci. Merci.